Ne vous fiez pas aux apparences, si ces militants UMP sont venus écouter Bruno Le Maire, ils sont loin d'être tous convaincus de voter pour lui. C'est pour ça que je suis ici, justement, pour voir s'il va être capable de fédérer, de découvrir un peu qu'il était ministre, mais bon, on le connaît peu, par rapport aux autres, la concurrence est prudente. Nicolas Sarkozy est un peu le patron de la maison, légitimement. Mais je suis tout à fait capable de changer d'avis s'il me séduit ce soir. Séduire les indécis, c'est la carte que veut jouer Bruno Le Maire face au rouleau compresseur Nicolas Sarkozy. Il martèle aux militants qu'ils ne votent pas pour la primaire, mais pour la présidence de l'UMP. Il les invite à refuser l'idée d'une élection jouée d'avance. Qu'est-ce qu'on dirait d'élection à l'UMP s'il n'y avait qu'un seul candidat, un seul tour, un plébiscite ? Une élection, ce n'est pas un plébiscite, c'est un choix démocratique entre des projets différents. Un discours qui semble en convaincre certains qui s'empressent de remettre leur parrainage. J'y pensais déjà, honnêtement, mais là, ça a confirmé tout à fait mon choix. Mais il en reste encore beaucoup à convaincre. Bruno Le Maire a neuf semaines pour faire mentir les sondages. Sous-titrage Société Radio-Canada